J'ai des photos de vous lorsque vous étiez adolescent parce que il y a plein d'innés qui l'a fait et donc je vais commencer avec Béatrice Rozen. Franchement Béatrice, vous n'avez pas changé, non mais franchement, sans déconner, regardez Béatrice Rozen quand elle était adolescente. C'est la même ! C'est la même ! Une poupée ! J'étais plus... C'est la jeune, oui. Non, 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 non... Elle est pas là alors. Pareil, oui. C'est incroyable ou pas ? Alors, autre personne qui n'a pas changé, c'est Gilles Verdez. Regardez à dos. Regardez-le à dos. Pas de bonne. Ça, c'était juste avant fait d'entrer l'accusé. Généralement, quand t'as une photo comme ça, t'es comme ça. Normalement, il est comme Asse, il est dedans. Il est bien, c'est les cheveux qui déconnent. Gilles Verdez. Dit l'indolore. Oh, l'indolore. L'indolore. L'indolore Verdez a commencé très vite par se faire remarquer. De Larcin en petit Larcin. Il a d'abord volé une Renault 18 sur Sergi Pontoise. Très vite, les autorités l'arrêtent. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est Fatou. Très vite, Gilles Verdez se fait remarquer par sa chevelure. On l'appelle très vite l'étalon de Bretagne. Mais ce pull, tu l'avais vraiment ? Il est encore. Il n'est pas ado, là. Il n'est pas ado, là. Alors, il a toujours fait vieux. Les gars, là, il a 8 ans. Les gars, il a toujours fait vieux. Gilles Verdez. Je t'explique. Gilles Verdez, quand il était en CM2, les gars le prenaient pour le prof. Non, mais je te dis. Non, mais frère. Là, j'ai 17 ans. C'est la photo du permis que j'avais gardé. J'ai 17 ans. Je peux te dire un truc ? Oui. Et je pense vraiment. Je pense qu'il avait une petite toco. Oui. Une quoi ? Il avait une petite toco. Je ne vous le cache pas. Il avait... Franchement, Gilou. Tu sais quoi ? Je trouve qu'il y a quelque chose. C'est gentil. Je te jure. Et je pense que tu es une petite toco. Vraiment. Le pull, il ne t'enlève pas, là. Et à 17 ans, tu as eu le permis, toi. Non, je l'ai gardé pour le permis à 18 ans. Et en fait, là, j'avais coupé mes cheveux qui m'arrivaient en haut des fesses. Ah ouais ? Ah bon ? Oui, j'étais hippie. Oui, j'étais hippie et très bien coté chez les hippies. Ce n'était pas un hippie comme ça. C'était un vrai... Il a des traits très fins. Regardez, il est totalement... Franchement, il a un beau visage. Et en fait, je les ai coupés pour aller à l'armée. Ah ouais, merde. Et je ne voulais pas paraître trop bizarre. Et dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont réformé PK tout de suite avec les gars dont on ne veut pas. Et donc après, tu as relaissé pousser tes cheveux ? Après, j'ai relaissé pousser les cheveux. Quelle belle histoire. Mais vous faites de l'humour sur il avait une cote ou pas du tout ? Non. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc, je suis désolé. Il y a le permis, c'est tout ce que je vois, moi. C'est le mec de fac de philo. Non, non, non. Il peut avoir quelque chose et cette petite frange. Ça s'appelle une frangipane dans le monde. J'aime pas me vanter. J'aime pas me vanter. Non. Mais j'arrivais régulièrement. J'étais hippie, donc j'allais à Amsterdam. J'arrivais à la gare d'Amsterdam. Je peux vous dire que je sortais de la gare. J'avais cinq filles autour de moi. Ah oui. Ah là. Elles avaient un uniforme, c'est bien. C'est surtout la ville où il y a le plus de professionnels. Mais bon, c'est un petit truc à dire. Ah bah c'est sûr. Elles ont vu le Jean-Pierrier. Elles ont vu, tiens, les filles, pigeons là. Allez, on va voir bien les autres. Allez, on va voir. Petit côté Beatles. Ouais, c'est vrai. Si t'avais joué de la guitare, eh ben, ce serait encore mieux passé, tu vois. Ouais, pas de bol, hein. Malheureusement, ils jouent de rien. Par contre, ils jouent beaucoup de pipeaux. Ah, oh là là. Putain, celle-là, elle est incroyable. Raymond, putain. Oh, Raymond l'a touté. Elle a pas changé, non plus. Elle a la même tête. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non, 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 Gilles était mieux. Même Gilles, même Gilles était mieux. Non, même Gilles était mieux. On va pas se montrer. Eh ben non, je suis pas d'accord. Arrête. Elle a la même tête. Oh ! Là, t'es pas mal, là. Il y a quatre pulls, hein. Non, on dirait. Et on prend la Samir Nasri. Non, on dirait le kiki de tous les kikis. Ah oui, Nasri. Ah ouais. Mais la précédente, il est mignon. T'as quel âge, la précédente ? Que je dise pas de bêtises ? 17 ans, je crois. Combien ? 16 ou 17 ans. Ah ouais. T'es un peu jeune. Mais t'es mignon. Alors, on passe... Ah ben non, merde. Le pull, il est ouf. Alors là, attention, attention, les chéris, c'est en noir et blanc. Ah ! Non mais sans rien, c'est Daniel. Ah bon ? C'est Daniel. Mettez la photo en noir et blanc. Regardez, Daniel. Oh ! Oui ! Mais t'es mignonne. C'est une blague. Super mignonne. Tu es belle, hein ? T'étais avec Mireille Mathieu ? Donnez mon Milo Colombe ? Ah Royan, déjà. C'était la tradition à Royan. Elle est très mignonne. Vous n'en avez pas une autre ? C'est une belle photo aussi. Elle est très belle. Waouh ! Elle était pas adommée. Toujours à Royan. Eh les mecs, Daniel... Oh ! Les gars, Daniel, on commence tous à se poser des questions. Je suis désolé. Incroyable. Quoi, Daniel, c'est pas mal. Ah oui, ouais. Avec l'âge ici, Daniel. Là, ici, 56 ans. Moi j'ai toujours fait le... 56 ans, c'était il y a 70 ans. Oui, mais j'ai toujours fait beaucoup plus vieillir que mon âge, mon fils. C'est vrai que la doyenne de l'humanité est... Elle a 18 ans, oui. Soeur André. On pense à sa famille et tout. On l'avait kiffée, on avait fait une règle. C'était en pleine forme. Ça sera bientôt toi. Déjà, la photo précédente, derrière elle, il y a une Panhard. C'est une marque qui n'existe plus de voiture, quand même. Non, non, quand tu as une voiture comme ça, derrière toi... Il y a une Panhard, tout là-bas, c'est une marque qui n'existe plus plus 40 ans. Regardez, c'est Varchens et Touring, ce qui conduit. Je l'ai, hein, non, mais... Allez, on a... Ah, Géraldine Maillet. Ah. Géraldine Maillet. Oh ! Oh là là, voilà. C'est pas nul, hein. C'est jeune, hein. C'est pas nul, hein. J'ai 17 ans. Ouais, t'avais la cote ou pas ? Ouais. Un petit peu, pas trop. Non, un petit peu. T'avais la cote, arrête. Je suis en vacances avec ma maman, là. T'avais la teco, arrête. Surtout, tu fais coquine. T'as un regard coquin. Ben, je sais pas. Alors, j'en ai une autre de Géraldine, elle est magnifique. Ouais, 16 ans, là. Mais qu'elle est belle. Oh ! Oh là là ! Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est pas mon délire, mais elle est pas mal. Oh ! Non, non, merci. Elle était restée belle, hein, Géraldine. Elle est belle. Ah, c'est de l'ormeau, putain. Tu sais que je l'ai montré à mon... Ah ! Oh ! Il est mignon. Je le reconnais pas. Il est mignon. Il avait l'air tout gentil, à l'époque. Ah, on reconnaît. C'est pour se comprendre comment il a pu devenir un tel connard. Non. Vous savez que je fais une parenthèse d'une seconde, parce que si ça vous intéresse que je parle de moi... Bien sûr. Je l'ai montré à mon psy. Et il m'a dit, ce regard très ouvert, comme ça, avec les yeux vers le haut, sur le monde, ça a montré l'ambition, la curiosité et la réussite. Ah ouais. Et tout est arrivé. Tu le payes combien, ton psy, pour... Tu te racontes des conneries, pareil ? Tu le payes combien, à ce qu'on gusse ? Non, mais tu le payes. Regarde, je regarde loin et devant. Ah ouais, bah tu regardes loin. C'est surtout de voir que t'es en train de te faire piquer ta meuf. Ah, il y a Delphine. Bah, elle n'a pas changé. Bah oui. Sur ma vie, la même côté. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Ah bah si. C'est la même. 14 ans. 14 ans. C'est mon premier shooting que j'ai fait avec ma meilleure amie. On allait dans une petite maisonnette et on s'est fait des photos comme ça entre nous. C'est la première fois que je... Voilà. C'est un peu un shooting entre filles. Alors, c'est vrai que t'as un regard espiègle. Je voulais pas le dire, mais t'as un regard espiègle. T'es été espiègle ? Oui, un peu. Un peu. Non, mais voilà, on s'est fait un petit délire. On s'est fait un petit shooting. Alors, regardez Bernard Montiel. Il avait déjà 1 000 ans, adolescent. Non, mais sans déconner. Le gars, là, il était adolescent, frère. On dirait qu'il a 45 ans. T'as qu'un âge ? C'est moi, les poils sont corseurs. C'est plus jeune, maintenant. Les poils, le chien. 18 ans. Il a toujours été beau. Et il est encore beau. Bernard, t'as toujours été beau. Tu resteras beau. Non, non, mais là, j'avais 18 ans. Et ce chien, je l'ai tellement aimé. Tu mours, Rabot. Tu mours, Rabot. C'est Farouk ? Non, Farouk, c'est un abrador. Ça, c'est un berger des Pyrénées. Oh, Guillaume Janton. Guillaume Janton, c'est incroyable. Quoi ? Frère. Oh là là là. Ça fait Genon ou pas ? Ah oui, ah oui. Oh là là. T'es mal à teuté de Guillaume. Là, il fait vraiment mal. Il est bien. J'étais sur Radio Laser. T'es mal à teuté de Guillaume. Guillaume, t'es bien. Mais Guillaume, t'es très gada. C'est mon enfant, là. C'est avec mon ami Sylvain Delphouche. Je faisais une émission sur le rap sur Radio Laser. Vous savez ce que c'était mon blast d'animateur ? C'était quoi ? C'était Guillaume Lapeufra. Aïe ! C'est des bons souvenirs. Et alors, je ne savais même pas. Je ne savais même pas d'où ils ont eu cette photo. Ils ont sorti une photo d'Ouam. Alors moi, c'est sobre. Classe, vraiment sobre. Classe, c'est à la... Oh ! Oh ! Oh ! Mais elle vient d'où, cette taupe ? Là, je dois avoir 14 ans. À quel âge vous avez pu... C'est pas l'âge de problème. Non, mais je ne suis pas très poilu. Non, justement, pas du tout. Mais plus maintenant. Donc, la pilosité, elle est arrivée à quel âge ? Après, mais là, j'ai 14 ans. Ce n'est même pas les chaussettes et le choc. La dégaine. L'attitude. C'est même l'attitude. Non, mais le gars... Prends-moi en photo. Prends-moi en taupe. Parce que je ne savais pas qu'elle allait passer dans l'émission, la taupe. Je suis quand même Thomas. Non, mais c'est quand même... Et même moi, je ne sais même pas... Comment... Mais c'est ouf, sans déconner. Mais c'est une pose de célébrité. Vous avez rêvé d'être célèbre ? Parce que tu posais déjà, quand même. Il y a un petit peu d'égo-centrisme dans la photo, quand même. Ah, ben ouais. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Aujourd'hui, tu es tourné vers l'autre. Mais à l'époque... À l'époque... À l'époque... Je t'adore. C'était où, ça ? C'était à Miami. Bon, tu es connerie. C'est la piscine musicale davantage. Bon, j'avoue. Bon, j'avoue, c'était à Dieppe. Non, mais sur des conneries. Non, mais même moi, je l'avais oublié, cette taupe. Mais le gars, c'est n'importe quoi. Il y a demandé de te prendre en photo et tu t'es mis comme ça, naturellement. On devient pas star. D'accord, parce que ça, ce n'est pas une photo prise par hasard, genre... C'est vraiment... Vas-y, je te prends en photo. Prends en photo. Attends, attends. Attends, attends. Allez, les chers, on va se retrouver dans un instant. J'ai la dine, ça te fait rire. Oui, allez. Allez, 20 minutes.